En forme, grâce à qui déjà ? Comment tu t'appelles ? Eugénie. Oh, quel joli prénom ! C'était celui de ma grand-mère. Vous voyez, c'est très joli. Eh bien, grâce à Eugénie, nous avons donc réussi à avoir des images à l'écran. C'est pas beau, ça ? C'est rare, c'est difficile. C'est jamais gagné d'avoir des images à l'écran. Est-ce que vous, vous avez réussi à vous en sortir ? Ça y est, vous vous réveillez ? Est-ce que Safia s'est réveillé ? Ça va mieux dire, eh bien, arrêtez d'être soumis et vous n'aurez plus de maître. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non. Parce que dans le même temps, chacun d'entre nous sait très bien qu'il y a le grand gorille au dos argenté, qui est le mâle dominant et que c'est naturel. Chacun de nous sait très bien qu'il y a des forts et des faibles et que c'est darwinien, naturel. Chacun de nous sait très bien qu'il faut fermer sa gueule quand en face de lui, il y a des gens puissants. Parce qu'il y a des gens puissants et des gens plus faibles. Et c'est naturel. Sans cette nature-là, que ferions-nous ? C'est là où on voit à quel point la biologie va s'infiltrer dans la philosophie ou qu'elle va encore s'infiltrer davantage dans les sciences sociales. Depuis le début, on vous dit, mais attendez, quoi, vous êtes-vous habitués à vous taire ? On vous dit à l'école, mettez-vous, calmez-vous, faites moins de bruit, arrêtez de bavarder avec vos camarades, écoutez-moi. Ah, ouais, j'ai gagné, là j'ai gagné le suivant, ça c'est tout. Et c'est naturel, il faut faire ça, il faut se calmer. La dominance, c'est pourtant quelque chose de relativement compliqué à bien définir. Alors on va chercher, on va chercher à dominer, à réfléchir, pardon, à ce que peut être cette domination, cette dominance et cette hiérarchie. Dans un premier temps, on va dire que la dominance, c'est un ensemble de comportements bizarres qui offre à un individu une priorité. Alors, dans la nature, c'est une priorité pour manger ou pour se reproduire. C'est bien connu. Un être dominant, c'est d'abord quelqu'un qui va avoir la priorité pour manger ou pour se reproduire. Moi, par exemple, quand je décide de dominer à table, je suis servi en premier. Normal. J'ai toutes les caractéristiques d'un être dominant, vous allez voir. Notamment chez les singes dominants, on retrouve tout un ensemble de caractéristiques. Et il faut savoir le faire parce que comme nous sommes des primates, il faut réussir à s'imposer. Dites-vous bien que ce n'est pas un hasard si j'essaye d'avoir toutes les caractéristiques d'un être dominant. Comme je suis de petite taille, 1m20 à peu près, et que je navigue au milieu de gens qui sont quand même persuadés d'être les plus beaux, les meilleurs, qu'ils ont quand même travaillé pour le faire, il faut de temps en temps que je rappelle que j'existe. Et pour cela, j'ai décidé d'être un grand mâle au dos argentais. Notez bien qu'en théorie, ça devrait aussi me donner des caractéristiques sexuelles avantageuses. Et qu'en plus en raison de se priver. Car, si nous sommes dominants, enfin si moi, je suis dominant, on va commencer par moi. Charismatique. Bon. Je vois qu'il sourit, c'est pas gentil. C'est évidemment à cause de mes qualités innées, de mes qualités intrinsèques, de mes qualités biologiques. C'est dans mes gènes. C'est comme cela que les choses se passent. Et puis surtout, l'intérêt de la dominance, c'est que ça me permet d'infliger à tout le monde une hiérarchie sociale. Si je dis ici, taisez-vous ! Voilà, regardez un peu à ce que c'est fort. On entend tout de suite l'importance qu'a la dominance. Et évidemment, il n'y a que les individus les meilleurs, ceux qui ont subi l'influence darwinienne depuis la nuit des temps, et qui en sortent, qui sont les héritiers de cela, qui peuvent dominer. Nous sommes bien d'accord, c'est comme cela d'ailleurs qu'il y a des rois, c'est comme cela qu'il y a des empereurs, voire des dictateurs, voire tout simplement des camarades. C'est parce qu'ils ont un esprit différent des autres. Ce sont des êtres d'exception, et dont je fais partie. Nous sommes les dominants. Et sur cette planète, c'est nécessaire. Alors, vous avez aussi remarqué qu'il y a une petite anomalie, c'est que le nombre de dominants est en général inférieur à celui des dominés. C'est donc très difficile d'être dominant, on souffre tous les jours, car vous imaginez, réussir à dominer, c'est pas simple. On pourrait être submergé par le nombre. D'ailleurs, tout le monde le dit, si les dominés un jour refusent d'obéir, les dominants, ils sont... Donc c'est la faute des dominés, aussi. Donc, il y a des qualités dominantes, il y a des qualités chez les dominés, notamment la qualité de se taire et d'obéir. Ben oui, et puis on vous l'a appris pendant des mois et des mois à l'école, il faut apprendre tout ça. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se fait, la dominance, surtout que nous sommes quand même dans une époque où il y a des gens qui réclament la dominance de la France, donc c'est pas inintéressant de savoir que, si nous, on a beaucoup de mal à choisir, ça en peut-être quand même, cette année, c'est dur de choisir, eh bien, il faut penser que, malgré tout, ce sont des leaders, des gens qui vont nous apporter le bonheur à nous, soumis, et dominés. Et donc, c'est important quand même de savoir quels sont les critères qu'ils vont faire de ces gens-là, les véritables dominants, c'est-à-dire quels sont leurs qualités biologiques. Si la dominance est fondamentalement naturelle, si elle est fondamentalement biologique, on va bien chercher quand même quels sont les éléments qu'ils attendent, quels sont les gènes de la dominance, quels sont les éléments importants qu'il y a de ce moment-là. Alors, on se rappelle à quoi ça sert la dominance. D'abord, on avait le territoire, vous vous souvenez, et quand on avait le territoire, on pouvait exclure les autres, c'était pratique. Mais il faut aller plus loin. Exclure les autres spatialement, c'est pas mal, mais on avait vu l'autre fois que les frontières ne fonctionnaient pas aussi bien qu'on aurait pu le croire. Au lieu d'avoir des frontières qui opposent des bornes à l'envahissement de notre espace-temps, on a remarqué que notre espace-temps, il fallait que ce soit nous qui gèrent l'oignon. De tout un ensemble d'éléments, d'odeurs. Et que plus on s'éloignait de nous-mêmes et du centre de nos activités, moins nos jalons étaient forts, moins nos bornes étaient puissantes et moins nos limites ne fonctionnaient. Bref, c'était une histoire de familiarisation, pas avec nous-mêmes. Donc on va dire que l'espace, finalement, c'est pas très pratique, même en y mettant des barbelés. Il faut qu'on explique ça à Donald Trump. Ça ne suffira jamais, on ne réussira jamais à avoir de la domination comme ça. On a beau faire des murs, les gens passent dessous, passent dessus, les oiseaux s'avolent, enfin bref, c'est infernal. Et qui empêchera les souris grises de venir manger vos fils électriques à l'intérieur de votre appartement ? C'est trop compliqué l'espace. En revanche, on peut faire une exclusion qui ne soit pas spatiale, mais qui soit sociale. Et là, quand même, c'est déjà beaucoup plus facile à gagner. Vous avez remarqué qu'en général, quand vous passez quelque part, les souris grises se dissimulent, les soumis se taisent, ou alors ils rampent à vos pieds. Bref, ça peut être très très intéressant de comprendre ça. Le problème, c'est qu'en cherchant dans la littérature éthologique, et j'ai cherché, c'est très très compliqué de comprendre de quel phénomène on parle réellement. D'abord, la définition de la domination, on va le voir, n'existe pas vraiment. On ne sait pas trop ce que c'est. On mélange avec l'autorité naturelle. On vous dit, les gens qui peuvent faire preuve de dominance sont des gens qui ont une autorité naturelle. On mélange ça avec d'autres termes, d'autres vocabulaires. C'est assez plat parfois, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. En tout cas, on est à peu près d'accord sur une chose, c'est une interaction. Il faut qu'il y ait deux personnes pour qu'il y ait une personne qui domine. Si vous dominez devant votre miroir, ça marchera beaucoup moins bien. Vous avez déjà essayé devant votre miroir ? Oui, je te domine, toi, mon reflet, tu te tais maintenant. Ça fait peut-être plaisir à l'égo, mais ce n'est pas très fonctionnel. Et d'autre part, on s'aperçoit que c'est rarement concordant. Entre l'hypothèse qu'on se fait d'une domination et d'une autre, ce n'est pas clair. Prenez Napoléon Ier. C'est Napoléon le petit, ce petit dictateur que le monde entier nous envie, parce que ça fait rêver les princes et les princesses. Il a créé plein de princes, plein de princesses, des duchés, donc ça fait joli. Oui, alors, ou alors, on regarde un petit peu les faits et on s'aperçoit que c'est un dictateur comme un autre, avec une police politique comme les autres, qu'il a essayé de s'emparer de l'Europe, comme l'ont fait tous les petits dictateurs locaux, parce que l'Europe est une sorte d'enjeu politique important, qu'il a massacré les Espagnols, qu'il a massacré les Italiens. « Oh, il a libéré les Polonais, allez, on va dire ça. » Ouais, à condition d'être un peu aveugle, quoi, si on veut. Ou alors, on le regarde comme « Oh, qu'est-ce que c'était beau, la cour, il y a plein de lumière, il met des jolies robes, tout, c'est sympa, quoi. On fait comme on veut. » Mais dans tous les cas, notre définition reste « Ah, c'était un dominant. » Un dominant qui a quand même disposé d'hommes de main, tout ça, pour dominer, mais c'était intéressant. Qui était Napoléon ? Oh là là, on va rentrer dans l'histoire. Vous voyez que la biologie, ça s'infiltre partout, c'est affreux. Et je pense que jamais la biologie ne s'est autant infiltrée dans la vie sociale, dans nos décisions de vie, dans nos choix politiques, que maintenant. À tel point qu'on ne sait plus comment faire pour parler d'OGM, d'environnement, d'ADN, par-ci, d'ailleurs, par-là. Il n'y a plus un homme, un littéraire, qui vient, un type qui dit « Oh, j'ai écrit un livre sur ma mère. » Oui, c'était dans mes gènes. Vous voyez, c'est fou, quoi. Il fait de la biologie tout le temps, sans ça. Alors, pour essayer de comprendre, on se réfère souvent à des paradigmes. Un paradigme, vous savez ce que c'est, c'est un ensemble théorique qui nous permet de construire les choses. Alors, parfois, c'est le béhaviorisme, un paradigme psychologique par excellence, un paradigme discutable, mais intéressant, ou un paradigme cognitiviste, ou encore d'autres modélisations. Et puis, bien entendu, il y a la théorie des jeux, il y a l'écologie, ou il y a tout simplement la théorie génétique, qui est un paradigme simple, avec la génétique, les choses sont simples, c'est dans mes gènes, et c'est gagné. Est-ce que c'est dans mes gènes à moi de gagner ? On va voir qu'en biologie, la question est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. Commençons donc par comprendre les enjeux de cette particularité qui nous entoure, le fait qu'il y ait des dominés, et donc qu'il y ait des dominants. C'est clair, c'est simple, la force y est seulement pour quelque chose. Et comme la force est avec moi, nous allons essayer de progresser. Quoi ? C'était censé être drôle. Bon d'accord, c'est vrai qu'il est 8h le matin, c'est difficile de vous réveiller, ça va quand même ? Toujours en forme ? Alors vous savez, nous avons aujourd'hui invité des lycéens à venir, des pauvres. S'ils avaient su, peut-être ce ne se serait-il pas réveillé ce matin à 8h, où ils sont les lycéens ? Bienvenue à vous, courage, accrochez-vous. C'est un cours d'université, c'est compliqué comme tout. En plus, on risque de démolir une partie de ce que vous avez appris à l'école. Et donc surtout, ne vous répétez pas, vos professeurs, tout ce que vous dites ici. C'est absolument secret. D'ailleurs, on a fermé la porte-clé. T'as fermé la porte-clé ? Bon, ok, tout le monde a bien. Elle se réveille de temps en temps, on va essayer de venir le coup. C'est très difficile pour elle, elle a eu une semaine très difficile. Allez, courage ! Vous avez vu, j'ai mis un coq. J'ai mis un coq parce que c'est quand même quelque chose d'inouï que de comprendre que certains individus vont réussir à prendre l'ascendance sur les autres. Ça, vous l'avez remarqué dans votre vie quotidienne. Ça arrive sans arrêt. Vous allez faire un tour, vous dites, vous allez, je sais pas, au restaurant et on vous dit, non, non, ne mange pas ça, c'est pas bon. Et vous dites, ah bon ? Et puis vous faites ce qu'il vous dit, ou ce qu'elle vous dit. Ou alors, vous vous promenez dans la rue et d'un seul coup, quelqu'un prend l'ascendance sur vous et vous remarquez que c'est vous qui êtes obligé de changer de direction. La personne ne veut pas vous contourner dans cette lutte incroyable du piéton contre le piéton. Si vous continuez tout droit, vous allez vous taper l'un contre l'autre et vous êtes donc obligé de le contourner. Affolant, des individus prennent l'ascendance sur vous. Remarquez bien, mesdames, si je peux le permettre, nous allons aussi aborder le sexisme. Car, vous en êtes bien d'accord, s'il y a des féministes, c'est que souvent, les mâles prennent l'ascendance sur vous. Et ça, vous le remarquez tous les jours, il suffit de demander à un mâle, est-ce que tu pourrais aller descendre la poubelle, s'il te plaît ? Pour vous rendre compte qu'au bout d'un dixième fois que vous l'aurez répété, la poubelle sera toujours là. Et que vous allez finir par craquer en disant, bon, allez, puis je le fais. Pareil pour ranger une assiette, une simple assiette qui traîne. Vous avez remarqué la grande capacité qu'ont les hommes à ne pas voir une assiette sale. Elle est là, tout le monde la voit, eux non. Je ferai ça tout à l'heure. Deux heures après, oh oui, mais je t'ai dit que je ferai ça tout à l'heure. La notion du tout à l'heure n'est pas la même. Marquez, notez bien que souvent vous parlez au futur. Est-ce que tu pourras descendre la poubelle ? Si vous vous exprimiez mieux aussi. Dire ça au futur, c'est déjà inciter l'homme à se décider. Bon, le futur pour moi, c'est déjà dans six mois. Non, mais c'est vrai. Donc automatiquement, vous prenez un risque. Ou alors, est-ce que tu peux descendre la poubelle ? Alors là, c'est encore pire puisque vous êtes dans l'interrogation absolue. Imaginez l'interrogation. Est-ce que tu peux descendre la poubelle ? Bah oui, je peux. Au-delà à le faire, si vous voulez, il y a encore de l'espace. La question est mauvaise. Arrêtez de poser des questions comme ça. Soyez fermes et clairs. Lui, qu'est-ce qu'il vous dira ? Il ne vous dit pas, est-ce que tu peux ? Non, non. Il vous dit, bon, tu viens avec moi, on va faire un tour. Oui, voilà la différence entre un dominant et une dominante. Car nous allons le voir, le terme dominé se conjugue souvent au féminin. Attention, pour l'instant, je suis en train d'entrer dans ce que vous pensez être votre espace à vous. Vous n'avez pas envie de savoir. Vous n'avez pas envie de comprendre tout ça. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on peut essayer de définir quelque chose. Alors, évidemment, dans la domination, il y a un présupposé qui est relativement simple. Ce présupposé, c'est qu'il y a très longtemps, on va raconter ça comme une fable, là, c'est plus joli. Il était une fois, il y a bien longtemps, les rapports de domination avaient une fonction. Et cette fonction, c'était de maintenir la structure des communautés sociales. Voilà pourquoi nous avons des rois, nous avons eu des princes, nous avons eu des nœuds, et même des princesses. Vous avez remarqué, généralement, la princesse, la seule chose qu'elle regarde, c'est le prince. Le prince, la seule chose qu'elle regarde, c'est son royaume. Vous voyez la différence, quand même. Non, je vous le dis de suite, les filles, c'est raté. Vous ne jouez pas dans les mêmes cours que nous. Non, non, nous, on est autre chose. Vous ne vous rendez pas compte. Donc, il y a besoin de dominants pour fonder des structures sociales, pour fonder des rapports sociaux. Autrement, on ne se sentirait pas bien. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin de la police, qui est de l'ordre de la domination, vous voyez. En général, quand vous avez un petit homme bleu qui frappe à votre vitre en disant « Bonjour, madame ! » C'est mieux auprès d'une dame, hein. « Gendarmerie nationale, donnez-moi vos papiers. » Vous ne vous dites pas « Ta gueule, connard ! » C'est pourtant pas le monde non-vite. Très franchement. Alors, je ne vous dis pas, imaginez par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce sketch de Fernand Reynaud, il y a le gendarme comme ça, c'est un vieux sketch, un nom qui ne doit rien vous dire, mais c'est assez rigolo ce que c'est le gendarme, il s'approche comme ça de la voiture, et puis il dit aux gens de la voiture, ça fait des heures que je vous suis, et c'est incroyable, vous avez respecté le code de la route, vous étiez seul. Donc franchement, je vais vous donner une prime. Et il y a le gars qui dit « Ah là là, moi je croyais que vous nous suiviez, je ne sais plus exactement toute histoire que je vous raconte de tête, ah moi je suis drôlement content que vous me disiez ça, parce que franchement, je croyais que vous me suiviez pour autre chose. » Et puis il y a la maman à côté qui dit « Mais ne l'écoutez pas, monsieur le gendarme, il est saoul, il a bu comme un trou. » Et puis il y a le pépé derrière, sur la banquette arrière, qui dit « Je savais qu'on allait avoir des problèmes avec cette voiture volée. » C'était rigolo. Bon, c'était ça, c'est vrai. Les rapports de domination ont souvent de l'aide, vous l'avez remarqué. Mais, biologiquement, qu'est-ce que ça pourrait être que la domination ? Jusqu'ici, si la domination, ça consiste à vous envoyer un gendarme, et si ça consiste à vous dire « Moi, j'ai une autorité naturelle, tout va bien. » Mais à quoi ça sert cette autorité naturelle et cette autorité biologique ? C'est simple. La domination, c'est un attribut naturel. Et cet attribut biologique sert à quelque chose. Grâce à cette domination, le dominant connaît un succès reproducteur meilleur et il peut, évidemment, s'imposer par rapport à un dominé. Ça veut dire, en biologie, si vous préférez, que la dominance va donner une plus grande valeur biologique, une plus grande valeur sélective. Rappelez-vous, si on ressourbe sur Darwin, à la base, les individus qui réussissent, les individus qui sont ceux qui vont être sélectionnés par l'évolution, interruption de l'image, plus d'éducation. Serrez pas. Ce sont des individus qui ont des qualités intrinsèques. J'ai une plus grande qualité que mon voisin, je vais donc soit survivre, soit mieux me reproduire, c'est la sélection naturelle. On dit donc que nous avons une meilleure valeur sélective. Biologiquement, chaque activité qu'on fait nous donne une meilleure valeur sélective. Un individu qui a un territoire a une meilleure valeur sélective qu'un individu qui n'en a pas. Un individu qui fait quelque chose aura une meilleure valeur sélective et petit à petit, nous sommes tous le résultat de ces meilleures valeurs sélectives, de ces meilleurs attributs biologiques. Nous sommes donc les meilleurs de tous ceux qui pouvaient exister. C'est le principe même de la sélection naturelle et du l'arbonisme. Donc, la dominance confère une plus grande valeur sélective à celui qui domine, en conséquence de quoi nous sommes tous quelque part un peu dominants. Alors comment on fait ? Comment on fait ? Parce que pour dominer, il faut bien qu'il y ait un dominé. Vous avez remarqué, nous sommes en train de parler d'une interaction. C'est ça que c'est le seul problème. On va souvent trouver ça en biologie. On a souvent confondu le fait que les êtres vivants étaient en écologie, en écologie sociale, c'est pour ça que je défends toujours la théorie de l'écologie évolutive, en écologie. Ça veut dire qu'on n'existe pas les uns, on n'existe que les uns par rapport aux autres. Chacun est dépendant des autres, et les autres de chacun. Or, mais plus souvent, en biologie, en psychologie, en autre chose, on va vous parler d'individus. Comme si les individus existaient en deçà, en dehors, au-delà, suprasocialement, de leur propre relation. Alors, il y a Simon Freud quand même qui a fait du point sur la table en disant « Mais non, c'est pas tout à fait vrai. Nous sommes aussi ce que nous pensons être, ce que les autres ont pensé de nous, etc. » Bon, il a fait plein de choses comme ça. Puis alors, il y a Lacan qui s'y est mis en rajoutant des tartes à la crème de tout ça. Nous sommes du langage, etc. Et il y a des biologistes qui, maintenant, nous disent « Nous sommes de l'information. » Ils vont plus loin avec Lacan, puisqu'ils nous disent « Attention à ce chose qui compte, ce sont les gènes qui vont générer ce que nous sommes. » Oui, c'est rire, sans rire. Il y a même un bouquin de biologie qui vient de sortir en disant qu'il y avait une face cachée des gènes, une face cachée non matérielle. Moi, je suis désolé, la face cachée de mon matériel, il la cherche dans la spiritualité, quelque part, vous voyez. Non, non. Nous sommes de la vase et du soleil, rappelez-vous. Je l'ai dit dès le début de ces cours. Nous sommes tirés de la vase, nous sommes de la matière et rien d'autre que de la matière. Il est utile de chercher des êtres divins qui nous confèreraient à nous une qualité quelconque, un esprit qui nous donnerait quelque chose. Nous ne sommes pas des êtres vivants dans lesquels on a mis de la vie. La vie n'existe pas. La seule chose qui existe, ce sont les êtres vivants. Et ça change tout. Donc, ces êtres vivants auraient une plus grande valeur sélective parce qu'ils sont en interaction avec les autres. Alors, c'est très simple. Quand on regarde des poules, l'analyse a été faite au départ sur la poule, c'est comme ça que les biologistes ont commencé l'analyse de la hiérarchie sociale. Ils ont défini qu'il existait une hiérarchie linéaire. Dans le système de la basse cour, c'est un véritable système féodal dans lequel il y a un alpha, celui qui est le plus haut rang, et puis un oméga, celle qui est la plus bas. Alors, comment est-ce que ça se mesure qu'il y ait des dominants et des dominés ? Alors, vous savez que le dominant va donc avoir une meilleure valeur de reproduction. On peut donc mesurer ça grâce à ses descendants. Mais en général, on n'a pas accès aux descendants des descendants. Donc, quand on parle de valeur sélective en biologie, souvent, on affaire sur ce qu'on voit. Comment est-ce qu'on voit, par exemple, que le grand gorille mâle au dos argenté est le grand mâle dominant ? On ne va pas compter le nombre de ses descendants, parce qu'il faut des générations et des générations. Je vous rappelle que les gorilles, s'il y avait jusqu'à 50 ans, vous imaginez le chercheur qui voudrait savoir si ce gorille mâle-là a plus de reproduction qu'un autre. Ça serait compliqué de savoir. En plus, il ne pourrait comparer que deux dominants en même temps. Il aurait du mal à comparer ça dans le temps, parce qu'un grand mâle dominant va rester jusqu'à 30 ou 50 ans le dominant de sa troupe. Alors, vous imaginez, le gars, il commence sa recherche là, et il dit, mais je publierai dans 30 ans. Avec ça, il a des chances de être un jour propre de fac. Maintenant, ça ne marche jamais comme ça. Donc, il faut trouver un autre système. Le système qui fonctionne, il est simple. Ça a été donné par le pecking order, c'est-à-dire par la relation de domination-soumission, de dominance-dominé, qui est mesurée simplement, c'est par le nombre de claques qu'on se prend dans la figure. Ou plus directement chez nos poules, là il s'agit de canards, mais c'est pareil, par le nombre de coups de bec reçus. L'individu qui se prend des coups de bec est un dominé, l'individu qui les donne est un dominant. Il suffit donc de soustraire le nombre qu'on reçoit du nombre qu'on donne, et plus on en donne, plus on est dominant, à condition de moins recevoir, bien sûr, et plus on en reçoit, plus on est dominé. Regardez ce pauvre galard, on voit très bien qu'il est complètement dominé. Alors, la personne qui a inventé ça, elle a un nom assez imprononçable, je vous ai mis son nom dessous, là, c'est Zedrup Hebb, c'est un Danois qui a découvert ça en 1922. Il a découvert ça en 1922, et c'est lui qui a défini la notion de domination et de dominance en biologie. C'est lui qui nous a dit que les dominants avaient un meilleur succès. Alors, c'est pas à n'importe quelle époque, 1922, je vous rappelle, c'est quand même la grande époque de la biologie victorieuse, de cette biologie qui se voulait à l'époque totalement eugéniste. Si on faisait de la biologie à l'époque, c'était quand même pour améliorer les générations suivantes. L'eugénisme était présent partout, où il y avait des sociétés d'eugénisme. Aux Etats-Unis, l'eugénisme s'est arrêté dans les années 70. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'eugénisme, je vous invite à regarder dans le dictionnaire et à vous rappeler que la société la plus eugénique qu'on ait jamais eue dans le monde a été une société européenne. Alors, en France, on a échappé à l'eugénisme parce qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui étaient encore Lamarckiens, mais dans toutes les sociétés un peu influencées par le darwinisme, l'eugénisme a été très très présent, notamment par ce qu'on a appelé le darwinisme social, pour faire la différence avec le darwinisme biologique. Je vous rappelle que le propre du darwinisme social, c'était de faire de la biologie. Mais bon, puisqu'on nous dit que ce n'est pas pareil, il faut quand même en parler. Évidemment, vous vous rappelez du plus grand eugéniste que la planète ait eu, ce héros de la génétique moderne qu'on appelle Adolf Hitler, et qui a effectivement écrit à la base même de son livre qui s'appelait, je vous rappelle, My Kampf, il a écrit « Je fais de la biologie et je ferai de la science ». Donc, son idée à lui, c'était d'enlever les individus qui étaient mauvais. Parce que deux manières de faire de l'eugénisme sont en fait de l'eugénisme. En enlevant les mauvais, ils ont raté leur cause, vous avez remarqué encore des handicapés qui peuvent enseigner, qu'ils n'ont pas réussi tout ce qu'ils pouvaient. Ou soit en fait de l'eugénisme en respectant, en cherchant les meilleurs, ceux qui vont être différents, ceux qui ont un esprit différent, les surdoués, comment on les appelle les trécos, tout ce qu'on veut. Alors, la Chine a un programme eugéniste actuellement, mais l'eugénisme est arrêté dans pas mal de pays, notamment, il n'y a pas très très longtemps, puisque c'est en 2009, l'Australie qui a décidé de rompre avec toutes les études eugénistes et d'en finir là. Une autre manière de faire de l'eugénisme, c'est par exemple de trier les embryons. Vous savez ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire. Lorsqu'on essaie de savoir si pour une femme qui ne peut pas facilement avoir d'enfant, on va lui implanter tel et tel embryon. On peut choisir, parce que souvent, il y a eu pas mal de fécondations. Alors, vous préférez quand même que votre enfant il ait les yeux bleus, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Puis autrement, une autre forme d'eugénisme consiste évidemment, comme vous en avez déjà entendu parler, par exemple, en Inde, la plupart des femmes préfèrent avoir un garçon au premier enfant. Donc si c'est une fille, on peut avorter. C'est pas très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de systèmes d'eugénisme. C'est présent sur la planète, mais on n'en parle pas bien, parce que c'est très difficile de savoir si c'est pour, on est pour, si on est contre. C'est très compliqué. Mais l'idée générale, c'est qu'il faut améliorer nos gènes, qu'il faut empêcher les maladies génétiques, qu'il faut essayer d'éviter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie génétique ? Ça peut être une grave maladie. Vous savez, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant dans une maladie génétique, par exemple. Et puis, il y en a d'autres, je ne sais pas, ils toussent un peu trop, ils ont les yeux marrons, voire ils sont brins de peau. C'est déjà un début de choses qu'il faudra améliorer. Mais on ne sait pas qui décide de ça. C'est compliqué à dire. En tout cas, l'idée de la domination et de la dominance, elle est simple. Puisque maintenant, on sait qu'elle résulte de patterns d'interactions agonistiques, ça c'est le mot scientifique, pour vous dire qu'en gros, il suffit de se taper sur la figure à coup de bec ou à coup d'autre chose pour qu'on sache où est la dominance. Donc, deux individus vont se taper dessus et on va savoir qui est dominant ou qui est dominé. Facile. Très facile. Sauf que, quand on n'est que deux, est-ce qu'on forme déjà un groupe social ? On s'aperçoit que ce qui définit la dominance, c'est un rapport inter-individuel. Alors évidemment, inter-individuel, on peut dire, oui, finalement, la société, elle commence à deux. À deux, ils se tapent sur la figure. Admettons. Avouez tout de même qu'on a bien ici le rapport d'un individu avec un autre. Donc, de l'écologie, c'est merveilleux. L'écologie, des claques. Mais quand même, est-ce qu'on commence vraiment comme ça ? Ça, c'est quand même un premier problème. Comment est-ce qu'on va passer d'une relation où on se tape dessus, c'est-à-dire d'une interaction agonistique, à un processus social qu'on appellerait la domination ? Eh bien, on va passer de l'un à l'autre par un processus qu'on appelle la dominance. L'individu va peser sur l'autre et donc l'autre va se taire. Il y a intérêt parce que s'il tourne de dos le dominant, il ne faut pas qu'il se prenne un coup de bec. Donc, il faut qu'il ait quand même suffisamment d'influence pour que ça fonctionne. Alors, on va voir cette scène merveilleuse. Il s'agit de psychologues, je vous ai choisi ça, qui travaillent dans les années 70 sur la domination chez les enfants. D'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo aussi, je puis dire. Alors, quand vous n'avez pas le son, je vais essayer de vous la raconter. Ça s'appelle Phénomène de hiérarchie chez les enfants par le professeur... Ah, qu'est-ce qu'il me fait ? Par le professeur Montané. Voilà. Alors, je vous passe le début. C'est un joli film du CNRS comme seul le CNRS sait en faire. Là, vous avez une sorte de théâtre de marionnettes dans lequel le psychologue... Vous entendez ? Non ? Donc, voilà, ce sont des enfants de 15 à 36 mois qui sont étudiés par un psychologue qui est donc caché dans le théâtre de marionnettes. Voilà les enfants. Voilà la classe qu'il étudie. À l'intérieur de ça, bien entendu, il a des enfants. Alors, vous voyez, donc on va passer vite fait sur la méthodologie. Dès le début, on vous présente les enfants. Vous avez remarqué qu'il y a déjà un système assez hiérarchique dans la présentation. Ce qui n'est pas un hasard puisque le psychologue est parti de l'hypothèse qu'on avait ici les rapports de hiérarchie. Donc, regardez bien ces enfants. Les voilà en cours. Qu'est-ce qui va définir la hiérarchie chez ces enfants ? C'est lui, Pascal. C'est lui, Pascal. Voilà. Et Franck poussé autour. Qu'est-ce qui va définir la hiérarchie ? Vous allez voir tout de suite comment les choses se passent. C'est très simple pour le psychologue. Voilà. Donc là, le dominant est apaisant. C'est le petit blond. Alors que ce n'est pas forcément le cas de tous les enfants. Voilà. Parce qu'il a un peu peur de moi. Et l'autre, agressif, tout de suite réagit. Mignon, hein ? Alors, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on passe un petit peu. Il faut qu'il y ait des enfants subordonnés, des enfants obéissants. Ce qui est assez rigolo ici, à ce niveau-là, vous allez bien entendre. J'espère. Ah ! Passionnant, passionnant. Attention, on s'arrête tout de suite sur cette phrase-là. avec sa mère qui vient chercher, le gosse, il est le dominant apaisant du groupe. Mais depuis un certain temps, sa mère ne vient plus. Elle doit être en vacances ou autre chose. Et du coup, il n'est plus le dominant apaisant, il est de moins en moins le dominant apaisant du groupe. Tiens donc. Voilà statut biologique. Phénomène biologique fondé sur nos gènes qui serait variable. Pourquoi pas ? Mais avouez quand même que déjà la chose est étonnante. Vous allez voir le psychologue beaucoup plus loin. Deux minutes plus tard, lorsque Franck revient, c'est Emmanuel qui occupe le pied central de la table. Emmanuel défend sa position par des menaces de la main. Allez. Bon, il y a deux heures de film. Oui, lorsque France s'approche, Emmanuel se bouquet de table. Comportement analogue à la menace des chimpanzés. Voilà. Donc, nous avons gagné. Nous avons un comportement analogue à la menace des chimpanzés. Nous sommes bien dans de la biologie, même si c'est un psychologue qui étudie la chose. Et donc, nous sommes bien dans des comportements naturels. Nous avons compris l'enjeu de notre ami, le psychologue Hubert Montaigne. Bon, qui est une recherche de l'époque tout à fait fondée. Alors, c'est très intéressant parce qu'à la fois, il nous dit qu'il faut donc faire l'analyse en fonction d'autres espèces animales. Imaginez le pauvre psychologue qui ne connaîtrait pas le comportement des chimpanzés. Ben, il ne pourrait pas comprendre que c'est une menace. Vous imaginez ? Imaginez également le pauvre psychologue qui n'aurait pas compris, là encore, que s'il a changé de domination, c'est que d'un seul coup, sa maman ne venait plus. Qu'est-ce que la maman vient faire dans un comportement naturel ? Pour un psychologue, c'est normal. Mais ça veut dire qu'il reconnaît intrinsèquement qu'il y a des influences sociales à la domination. Or, c'est par hasard un petit peu paradoxal puisque c'était la domination qui était censée fonder le rapport social. Cherchons à comprendre un peu cet anomel, ce paradoxe. D'abord, il y a donc une variation. Alors, d'abord, il y a la variation, ça c'est la variation que Hubert Montagné et nos amis, il y a les dominants agressifs, c'est ceux-là qui gagnent en général. Après, il y a les leaders qui sont plutôt apaisants. Il y a les dominants fluctuants, ils hésitent, ils ne savent pas trop ce qu'ils sont, je suis dominant ou pas trop, je perds de l'autre un peu trop. Il y a les dominés aux mécanismes de leaders, ils sont dominés, mais ils réussissent à glaner des gens pour dire ouais, on ne va quand même pas être d'accord avec les dominants. Pour appeler ça des résistants aussi, si vous voulez. Mais ils sont comme les dominés. Ensuite, il y a les dominés créatifs, donc ceux-là, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. D'ailleurs, le plus souvent, les filles et les femmes sont considérées comme des dominés créatifs. Alors, il y a les dominés agressifs, alors là, vous en connaissez aussi, c'est ceux qui ne sont pas contents d'être dominés. Vous voyez, il y en a qui ne sont pas contents, figurez-vous, alors que c'est biologique. Oh, ça c'est bizarre. Et puis, il y a des dominés peu gestuels, parce que là, c'est simple, ils sont tellement pris de coups dans la figure qu'ils se cachent dans un coin, ils s'enroulent dans leurs bras, ils essayent de disparaître au monde. Ça va, tu peux aller prendre un café si ça ne va pas. Donc, premier problème, on l'a vu, second problème, on est tous d'accord, la dominance va varier avec les circonstances. Qu'est-ce que c'est que ce gène ? Un gène qui varie, de temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est plus là, c'est rigolo pour de la biologie, bien entendu. Alors, on est aussi d'accord que lorsque l'enfant ripostait, d'un seul coup, la dominance changeait. Il était obligé de se réimposer, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, la dominance, peut ne pas montrer d'agressivité puisqu'on l'a vu, il y avait des dominants qui étaient au mécanisme de leader et apaisant et les conflits peuvent être résolus s'il y a le soumis qui sautait. Sauf que, d'emprès à la théorie, un dominant doit gagner, doit avoir une probabilité de gagner un combat avec une probabilité qui est supérieure au hasard. Si votre dominant, à vous, il perd à chaque fois tous les combats, vous allez quand même penser au bout d'un moment que c'est un drôle de dominant. Un dominant, il faut que ce soit quand même quelqu'un qui nous rassure. En plus, on sait bien que chez les animaux, quand même, la dominance existe. Donc, on n'a absolument aucune peur de ça. Mais n'oubliez pas que ça existe depuis que Schreiberdup Heber a défini la dominance. Donc, les dominants en biologie vont se tenir d'une manière particulière. Donc, en se centrant sur des comportements de bataille, on va dire que l'hypothèse reste que la domination est un attribut biologique dont la force, la taille, la puissance, l'ascendant peuvent varier, mais c'est ça qui va construire l'ascendance. Ça va ? Vous voyez, c'est pas simple quand on commence à rentrer dans le problème. Quelque chose qui nous paraissait acquis à la base et naturel est évidemment apporté. Mais ça va plus loin parce que cette dominance, elle va petit à petit imposer un ordre social. Il va y avoir des individus de plus en plus dominants, très dominants, et d'autres qui ne le sont pas. Bref, la dominance va être évidemment synchrone avec la valeur sélective, mais elle va aussi être synchrone avec la position sociale. Plus vous êtes dominant, plus vous pouvez parler... Par exemple, moi, je parle au préfet régulièrement, vous voyez. Vous, pas. Tu parles pas au préfet, toi. Moi, je suis dominant, vous voyez. C'est ça la différence. Bon, vous allez me dire le préfet, c'est jamais que le représentant de l'État. Bon, d'accord. Mais je mets du temps à monter dans la hiérarchie. Un jour, je serai président du monde. Ça va venir, mais il me faut du temps. Vous voulez pas que je sois président du monde ? On va voir, on va essayer. Notez quand même quelque chose d'intéressant, c'est que quand on parle de fitness, c'est-à-dire de valeur sélective, c'est-à-dire de capacité à mieux se reproduire, on parle quand même pas mal des filles. Les filles sont donc absentes, comme dominantes, mais elles sont présentes comme quoi ? Comme le gain du vainqueur. Elles sont présentes comme le repos du guerrier. Les femelles sont là parce qu'on peut les acquérir pour même titre que les restes et les choses. Un dominant va donc aussi acquérir les femelles. Donc, pourquoi pas des femmes ? On ne s'étonnera donc pas que dans le monde politique, par exemple, où là ce sont des dominants, eh bien, les femmes soient un enjeu et pas toujours une capacité de l'être. C'est compliqué pour les femmes parce que parfois elles sont à la fois dominantes mais en même temps elles font partie des choses qu'on domine et elles s'appartiennent aux dominants. Par exemple, si ce monsieur qui a à peu près 90 ans a une jeune femme avec lui, qui est d'ailleurs sa femme, je vous le dis au passant, c'est parce qu'il a des qualités biologiques inées que personne ne viendrait lui contredire. Si Berlusconi a pu coucher avec une jeune gosse de 16 ans, c'est parce qu'il avait des qualités intrinsèques de chef d'État. D'ailleurs, c'est bien connu, tous les hommes politiques ont toujours des grandes qualités intrinsèques. Les femmes, les femelles, en général, dans les groupes à niveau, sont donc à la fois l'enjeu de la dominance et elles en sont en quelque sorte la propriété. Donc c'est compliqué pour une femelle d'être dominante. Déjà, les filles, vous partez perdante. Dans ce jeu, c'est pas facile à faire. On pourra arrêter là. Ça y est, on a fini le cours, c'est ça. On a vu comment ça se mesurait, on a vu comment ça se faisait et comment ça s'exprimait. Nous autres, les grands mâles dominants, nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, c'est lutter les uns contre les autres. Alors je vous prends tous à la sortie. Ce qui est dessus est celui qui a cogné le plus fort est le dominant. Ce jeu s'appelle la boxe et il est mis en relation soit à travers des films, des capacités de sportifs, parce qu'il y a même un sport qui s'appelle la boxe, ou soit tout simplement dans la vie courante à travers des bons mots. C'est l'art de montrer qu'on est supérieur et capable d'autre chose. Donc du coup, le dominant, il a le pouvoir, mais les attributs du pouvoir, c'est aussi l'argent, les amours, etc. Qu'est-ce que serait un dominant s'il n'avait pas autour de lui tous les attributs de la dominance ? Mesdames, vous êtes donc des personnes qui avaient un rôle très important pour faire ou pas faire des dominants. Voilà pourquoi il y a même des émissions qui s'appellent les jupons d'histoire, où gentiment on dit « Ouais, les femmes ont quand même un petit rôle par-dessous, par-derrière. C'est elles qui font les rois. Oui, ça vous plaît moins tout ce que je raconte. C'est elles qui font les rois, mais elles le font toujours par-derrière, par-dessous. Pourtant, il y a eu des rênes. On est bien d'accord, il y en a même encore. Revenons. On va essayer de mesurer l'héarchie chez un animal, le singe vervet. Alors, pas de problème, c'est un singe vervet, c'est un singe. Un animal. Il a une dominance. En effet, le singe numéro 1 va dominer le singe numéro 2. Le singe numéro 2 va dominer le singe numéro 3. C'est pas de problème. A ceci près que le singe numéro 3 domine le singe numéro 1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment se fait-il qu'on peut avoir ça ? Alors, c'est simple, on a appelé ça des hiérarchies circulaires. En fait, plus on étudie la hiérarchie chez les animaux, plus on découvre les hiérarchies circulaires. Il y a toujours des individus, même les dominés, qui sont dominants, et les dominants qui sont dominés. Alors, c'est le cas chez les mangoustes, chez les lionnes. On a étudié plein de groupes maintenant. On a plein de problèmes majeurs parce que du coup, on ne sait pas trop comment définir ça. Comment est-ce que le singe numéro 1 pourrait avoir une meilleure valeur sélective, sans parler de la reproduction et de la nourriture, puisque le singe le plus dominé, le singe numéro 3, est son supérieur ? Vous pouvez chercher par tous les moyens possibles. Quant aux mesures des hiérarchies circulaires, c'est qu'on ne mesure plus du tout de la hiérarchie, on mesure quelque chose d'autre. Et c'est très très compliqué de faire exister les hiérarchies circulaires. Deux possibilités. Soit on a plaqué la hiérarchie mentale qu'on avait dans la tête sur des animaux qui n'en ont pas, soit la hiérarchie circulaire nous cache quelque chose d'autre. En fait, c'est quand même compliqué à comprendre. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que c'est déterminé par des conditions physiques, le poids, quelqu'un qui est fort et grand, il a plus de chances de dominer, quelqu'un qui est petit. Quoi de cœur, on avait avec Napoléon que c'était plus compliqué que ça. Troisième problème, donc. Apparemment ici, il n'y a pas de plus fort et il n'y a pas de grand mâle dominant. Comment on fait ? On évite toutes les femelles, on va regarder ce qui se passe sur les mâles. Eh bien, c'est pareil. Même parce que les femelles, c'est quand même un vrai problème en dominance. Eh bien, on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit ? Le mâle numéro 1 domine le mâle numéro 2, qui domine le mâle numéro 3, et le mâle numéro 3 redomine, elles sont toujours le mâle numéro 1. On ne s'en sort pas. Qu'est-ce que c'est que cette dominance qui est de plus en plus compliquée au fur et à mesure qu'on rentre dedans ? On devait s'arrêter, on devait s'arrêter. Pourtant, si chez beaucoup d'espèces on a des systèmes circulaires, c'est que ces systèmes circulaires appartiennent à des systèmes égalitaires. En quelque sorte, il y a bien un individu qui de temps en temps va prendre des décisions, mais ce n'est pas toujours le même. Vous prenez n'importe quel troupeau de vaches, de lionnes, n'importe quoi, on est dans des systèmes entre guillemets circulaires qu'on va être obligé de baptiser de plus en plus des systèmes égalitaires. C'est affreux parce que ça, c'est chez les femelles. mais mesuré la dominance chez les poules qui sont aussi des femelles. Bon. Si les femelles commencent à intervenir dans le concept en nous mettant plein de brouillon dedans, moi je propose qu'on arrête de parler d'elles. Parce que là, on ne va pas réussir à faire des cours si on continue à nous embêter comme ça. Je ne vous dis pas ce qu'il doit se passer devant la tête d'un lycéen qui est venu ici pour comprendre ce qu'on faisait en fac et qui d'un seul coup se dit « Mais voilà, le prof, il parle de tout, il mélange tout, on ne sait plus où on en est. » Je vous rassure, il n'y a pas que vous qui ne savez plus où vous en êtes. Même moi, à ce stade de mon cours, je ne sais plus ce que je vais raconter derrière. C'est devenu trop compliqué pour faire un continu. On va analyser les choses. Ça serait donc naturel que les femelles soient dominées. Elles sont au bas des hiérarchies parce qu'il n'y a que les mâles qui peuvent augmenter leur pouvoir de reproduction. Après, tous les femelles, elles sont là pour porter des bébés. Point final. On va dire ça chez les vivipars. C'est un peu moins flagrant chez les escarvots, encore un peu moins flagrant chez d'autres espèces, mais on va bien réussir à s'en sortir. En gros, les femelles, elles ne sont pas là pour avoir du pouvoir. Et puis, c'est tout. C'est naturel. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas quand même ce qu'on a dit pendant des dizaines et des dizaines d'années ? Moi, je ne sais pas. Vous prenez n'importe quel micro, vous le posez en Arabie Saoudite auprès d'un homme, il ne va pas vous dire autre chose. Les femmes, elles ne sont pas là pour avoir le pouvoir. Mais à la limite, vous posez même votre micro devant une femme, vous avez même les choses qui vous disent ça elles-mêmes. Oui, ben oui, de toute façon, les femmes ne sont pas là pour le pouvoir, ce n'est pas pareil. À la limite, c'est vrai, pourquoi pas ? À moins que tout ça, ce soit des histoires de société humaine. Peut-être qu'il va falloir prendre le problème autrement. Car enfin, qu'est-ce que le sexe vient faire dans un rapport social ? Puisque la dominance est un rapport social censé équivrer tout le monde, faire plaisir à tout le monde, sans grand mal dominant, il n'y aurait pas d'apaisement, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout ce mélange, on ne comprend plus rien. Moi, je vous l'ai dit tout de suite, voyons ça d'un peu plus près. Est-ce que la dominance, c'est quelque chose qui est facile à mesurer ? Alors d'abord, il y a des marqueurs de dominance. Notre petit ami ici, vous avez bien vu, il a copié quelqu'un et à aucun moment, vous pouvez échouer à comprendre quels sont les facteurs de dominance. Vous les avez tous sous les yeux, vous les identifiez immédiatement. Sauf que tous ces facteurs de dominance, malgré tout, là, c'est fait pour rire, mais vous savez qu'ils n'ont pas fait que rire. Beaucoup de ces rapports de dominance, au contraire, ont fait peur. L'un des grands principes de la dominance, vous allez le remarquer, c'est d'essayer de faire peur. Alors, il y a des signaux particuliers. Regardez le lion, c'est le roi des animaux. Il a une grosse crinière. C'est un hasard, bien sûr, ces autres individus tentent par moments d'imiter le lion. Comment est-ce que ça peut faire sens ? Il y a tout un ensemble de parures, d'éléments qui vont vous donner la dominance. Est-ce que par hasard, chez les singes, qui n'ont pas toujours de crinière, il y aurait les caractéristiques de dominance qu'on pourrait imiter. Quand on regarde de bien un chimpanzé, on est frappé par plusieurs choses. D'abord, on est frappé par le fait qu'il dispose de favoris. N'est-ce pas ? Le plus souvent, gris, quand c'est un animal dominant. Personne n'aurait osé copier un chimpanzé en laissant pousser des favoris gris. Des fois, chez les humains, la barbe est aussi un facteur important. Le fait de montrer effectivement qu'on a une barbe est un facteur on va dire de respectabilité. C'est que pour la respectabilité, c'est pas pour la dominance. Et puis, dans d'autres cas, ça fait moins bien, ça dépend. Alors vous savez qu'au XIXe siècle, par exemple, si vous prenez une photographie de l'Assemblée nationale au XIXe siècle en France, vous serez frappé par tout un ensemble d'attributs. Mais vous pouvez encore faire une photographie de l'Assemblée nationale ici en France. Non seulement vous allez être frappé par le fait que le nombre de femmes est quand même très minoritaire, mais on a compris pourquoi maintenant. C'est naturel, et en même temps, on est frappé par leur costume. Bien entendu, ces signaux sont honnêtes. L'individu, il est honnêtement dominant, il a des signaux importants. Car s'il trichait avec les signaux de la dominance, s'il n'était pas vraiment dominant et qu'il avait des signaux de la dominance, ça se verrait. Ça ne serait pas possible. Jamais l'un d'entre vous aurait peur des signaux de dominance. Par exemple, là, s'agit-il d'un individu dominant qui a été peint par l'artiste ? Ben non, c'est un pauvre. Ah tiens, on est en train de faire rentrer dans notre concept des facteurs qui vont être sociaux, certes, mais qui ont l'air de dépasser de plus en plus la biologie. C'est bizarre quand même pour un concept fondamental de la biologie. Regardez ici. Le singe n'a aucune raison de ne pas nous montrer qu'il est dominant. Vous avez remarqué que les couleurs vont amplifier ici une grimace particulière. Une grimace que vous connaissez bien chez les chiens et chez d'autres espèces, une grimace qui fait peur. D'ailleurs, beaucoup de ces singes ont encore des crocs parce qu'ils sont carnivores. Évidemment, les humains n'ont pas de coloration sur le nez. Mais il y a d'autres manières de marquer sa dominance. Voilà par exemple un signal de dominance qui est net. Regardez le chien il a peur du dominant et donc il se met comme ça. Regardez les chevaux quand ils se tapent dessus c'est clair. Et puis si vous avez ce petit animal-là qui vous dit bonjour en essayant de s'approcher de vous en courant, vous risquez peut-être de sentir qu'il est un peu dominant par rapport à vous. Chez les éléphants, tout un ensemble de critères. À quoi servent les défenses ? C'est compliqué. En plus, s'il faut se soigner une carie, vous imaginez le problème. Donc, les défenses ça ne sert à rien d'autre qu'à apparaître dominant. D'ailleurs, c'est bien connu, les grands mâles dominants chez les éléphants ont des grosses défenses. Chez les girafes, le coup, non. Le grand coup, chez les mâles, non. C'est un coup monté ça. C'est une histoire à l'effet. Je l'ai placé, je suis content de vous. Alors évidemment, il y a d'autres manières de faire de la dominance. Oh, moi j'en ai marre. Je commence à avoir ras-le-bolle-bolle. Il va falloir qu'il vienne me donner un coup à un moment donné sur mes vidéos. Bon, normalement, vous êtes censés entendre le cri du pivert pourquoi il marche chez moi et pas ici. C'est vrai qu'il y a la leçon, mais ici, il ne veut pas fonctionner. Et là, c'était le rugissement d'un lion. En même temps, vous les connaissez, le cri du pivert, le rugissement d'un lion. En effet, si je gueule, vous avez voulu vous taire, mon vieil ! Ça fait peur, hein ? Vous avez remarqué, ça fait deux, trois fois que je vous parle de la domination en vous disant « Ah, mais ça fait peur, hein ? » En effet, ça fait peur les grimaces du dominant, les cris du dominant, l'art de faire du bruit, de faire bouger les choses. C'est affreux, hein, quand même. Je suis lâchement dur, comme trop. Mais pourquoi on fait ça quand on veut dominer ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas quand on veut dominer ? Oh ben non ! Soyez gentils ! La dominance, ce ne serait pas que gentille, vous avez remarqué ? Continuement. En plus, tous les animaux ne vont pas crier ou chanter. D'autres vont faire apparaître leur statut de dominant d'une manière particulière. On appelle ça, pudiquement, vous avez 18 ans ? Voilà. Attention, vous rentrez dans une scène pornographique. Non, mais je vous signale qu'en France, il y a une loi qui est interdite qu'on montre le pénis, l'organe sexuel masculin. C'est absolument interdit de le montrer à l'image, sauf en cours de biologie et sur schéma. Alors, la loi existe toujours, vous avouerez que... Ah non, l'organe féminin, ce n'est pas le même problème. On peut le montrer mon âge et mon travail. Ouais, les femelles sont dominées. Ce n'est pas un problème. Mais l'organe masculin est interdit à montrer normalement à l'image. Il faut savoir, je dis pour les lyciens, les profs d'université ont tous les droits. Ils ont le droit, ça s'appelle la liberté du chercheur et on a le droit de dire ce qu'on veut. Ce qui n'est pas le cas d'un professeur de collège, de lycée, même d'un maître de conférence peut être professeur. C'est une loi. Alors nous, on tient à croche. Il y a de rares pays où les profs ont encore tous les droits de dire quelque chose. Crois-moi, si je veux dire que Mao était un grand homme, j'ai le droit de le dire. Alors, je ne vais pas me priver. C'était un dominant. Et c'était mon modèle. Si, regardez, j'ai fait des efforts comme j'ai mis un col Mao. Bon, non. Mon modèle ici, c'est de faire une exhibition thoraco-abdominale de mes attributs sexuels. Vous avez remarqué, chez les humains, j'avais fait ça ? Ou presque. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur l'origine de la cravate ? Alors, je peux vous faire l'origine évolutive de la cravate, ça sera plus facile. Avouez que ça ressemble. On a même... Vous voyez ? Non, non. Après, c'est là qu'il faut regarder. Je ne peux pas parler, il y a des lycéens dans la salle. Je vous utilise abusivement, je pourrais très bien parler. Cette exhibition particulière est propre aux primates. Les primates montrent leur sexe. Alors, mesdames, maintenant, quand vous mettrez une cravate, vous saurez qu'il s'agit donc là d'un attribut de dominance et que si vous en mettez une, évidemment, ça va troubler les mâles. Donc, il faut faire attention à la manière de troubler les mâles. D'ailleurs, il n'y a que moi qui fais ça, personne d'autre oserait utiliser ça. Le marqueur de dominance est un marqueur sexuel. Alors là, on est allé loin déjà. Mais alors que j'étais en train de vous faire pour une fois, je vous rappelle, un cours sur un concept, domination, et bien on rentre dans le sexuel. Vous n'allez quand même pas dire que je ne fais pas exprès, je dois être à l'obsédé. Ou alors, ou alors, c'est que franchement, quelque chose là-dedans fonctionne qui nous trouble terriblement des choses. On est d'accord, il y a des tyrans et des soumis. Regardez cette petite mésange bleue. Voilà, indominant. Regardez cette petite mésange bleue, voilà, insoumis. Sauf que comme on les mesure, on se rappelle, par le nombre de fois où on se fait taper dessus. Évidemment, on ne se mesure pas que par le nombre de fois où on se fait taper dessus puisqu'on a vu qu'il y a d'autres attributs. Le nombre de fois où on est obligé de supporter quelqu'un qui vous regarde d'une manière particulière, qui porte une cravate. Tous ces éléments-là ont évidemment de l'influence. Bref, on est d'accord, la domination va reposer sur l'intimidation. Mais pas l'intimidation seule. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'intimider une foule ? Non. On n'intimide pas une foule. Quand on domine, on va individualiser les personnes. Par exemple, là, il y a plein de gens qui parlent, puis je vais m'en prendre à toi, c'est plus proche, c'est plus facile, puis tu me parais plus facile à manipuler. Je dis, mais tu vas te taire ! Ça marche, vous avez vu, les autres, ils ont peur. Vous avez vachement peur de moi, normalement. Allez, faites un effort ! Jamais je vais devenir dictateur. Je fais pourtant des efforts. Regardez, j'ai tout le costume et tout ce qu'il faut. Normalement, je devrais pouvoir le devenir. Non. Donc, l'idéal, c'est d'arriver à faire des dominés craintifs ou des dominés isolés. On l'a vu tout à l'heure, c'était ce que nous expliquait le psy. En conséquence, de quoi, l'art de la dictature va reposer sur la capacité à être agressif ? D'ailleurs, est-ce que vous avez connu déjà un dictateur qui n'avait pas sa police privée ? Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui a du pouvoir qui n'a pas un moyen de police ? Par exemple, moi. Si vous m'embêtez, je vous mets tous zéro à l'examen. Bon, j'ai pas le droit, mais c'est pas grave. Je mettrai une note entre zéro et un à tout le monde. Surtout à toi ! Ça me fait peur, hein ? Et puis, si j'ai pas le choix, si j'ai d'autres moyens, je peux amplifier la chose. Car vous avez remarqué quelque chose, le dominant, il a des armes. Il a toujours des armes. Des armes psychologiques, des armes mentales, ou alors des vraies armes. De mon temps, quand on allait à l'école, le professeur, jusqu'en sixième, il avait une baguette, et quand on disait quelque chose ou quand on faisait quelque chose qui n'était pas bien, moi, c'était tout le temps, coup sur les mains, coup sur les doigts. Non, c'est vrai, hein ? Il avait sa baguette. Comme actuellement, ça se passe, enfin, ça se passe plus maintenant en Grande-Bretagne, mais ça s'est passé très longtemps en Grande-Bretagne pour le mineur. Et puis, en France, on a encore le droit de donner une claque, une fessée, hein ? C'est pas interdit. Du moment que la personne est mineure et que vous êtes son père, vous savez, si c'est moi qui donne une claque à... Alors, quoi qu'un lissage, ça fait bien ça, aujourd'hui. Pour voir ce que ça fait comme une tableau. Qu'est-ce qui est horrible, ce propre... Tant pis pour vous, il ne fallait pas dire. C'est vous qui avez demandé, hein ? Courage. Non, mais ça peut tomber dessus aussi, hein, il ne faut pas croire. Bon, bref, pour être dominant, il faut ne pas hésiter à être agressif. D'ailleurs, tous les dominants ont toujours été agressifs. Vous n'avez qu'à essayer de dire quelque chose de pas gentil à un dominant et vous allez voir comme il va vos rameaux. Et d'ailleurs, le plus souvent, vous avez le sentiment d'infériorité ou de crainte par rapport au dominant. Vous vous dites, oui, mais il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je me fasse remarquer, il faut que je réussisse à survivre dans ce monde dur. Car le monde est dur. Le monde est très difficile, même pour toi, tu vas voir. Le monde est horrible. D'ailleurs, très franchement, je ne vous dis pas ça pour vous flatter, mais je ne sais pas comment vous faites pour être jeune. Moi, je serai présent dans ce monde, à votre âge, avec la manière dont on vous présente le monde, et bien franchement, je ne sais pas si j'aurai envie d'être jeune. Je ferai tout pour paraître le plus vieux possible en disant, c'est pas possible, je demande tout si je m'entraîtraite parce que vivre dans ce monde pourri, c'est quand même difficile. Rassurez-vous, on a essayé de changer un peu les choses. Bon, d'accord, on a complètement échoué. Alors là, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai rarement vu que j'allais vous laisser un monde comme ça. Ça me fait penser, vous savez, à l'époque d'1933, d'1934, ça me ferait le monde comme vous voulez ça. On vous dit, bon, allez, amusez-vous, pensez à autre chose. On s'étonne d'ailleurs qu'il y a un regain de l'alcoolisme chez les jeunes. Moi, je ne m'étonne pas. Bon, bref, il suffit de faire peur. Vous avez tous vu, les grands dominants font peur. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça ? Pourquoi est-ce qu'ils vont utiliser les sentiments de crainte et de culpabilité des autres pour réussir à être dominants ? Parce que le marqueur est donc agressif et sexuel. L'objectif est bien une exclusion sociale. Il faut montrer. Oui, mais il faut montrer quoi ? Il faut montrer que dans le rapport de force, c'est nous les gagnants. Quitte à aller au bout du rapport de force, car le dominant n'hésitera jamais à aller au bout du rapport de force. Essayez, par exemple, de discuter, vous savez, avec les petits hommes bleus qui sont au bord des carrefours et qui ont ainsi de fait. Essayez. Vous commencez par discuter gentiment, vous allez voir que si vous contestez sans arrêt, il y a un moment donné où ça va mal finir. Pour vous, j'entends. Pour vous. Et ça va très très mal finir parce qu'ils ont le monopole de la violence. Vous n'avez pas le droit à la violence. C'est comme ça. Vous êtes les soucis. Et pourquoi est-ce qu'ils ont les monopoles de la violence ? Pour protéger qui ? Oula ! Alors là, ça commence à devenir important parce qu'on est bien dans une société où on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble de critères qui font que les dominants ont effectivement des paramètres, des critères qu'on peut facilement identifier. L'argent notamment. Mais revenons chez nos animaux. L'étalon dominant, celui que tous les biologistes vont vous qualifier comme le grand mâle dominant. Il décide de rien. Il vient voir les femelles où elles sont. Et quand les femelles veulent partir, c'est toujours une femelle. Des fois, on l'appelle la meneuse dans des groupes de... C'est le cas chez les chevaux. J'ai vu les chevaux parce que c'est le cas le plus caricatural. Mais c'est pareil chez les vaches ou ailleurs. Elles suivent une des vaches qui leur dit « Tiens, l'herbe là-bas n'a pas l'air mal. On y va. » C'est pas toujours la même. C'est pour ça que la meneuse, ça marche pas bien. On préfère dire « la meneuse » que « la dominante ». Vous imaginez une femelle dominante et puis quoi encore ? Donc c'est une meneuse. Elle mène le groupe. Elle dit « Tiens, le restaurant universitaire est ouvert. » Et donc on la suit. Vous voyez ? C'est une meneuse. Le mâle, lui, suit. Vous avez remarqué les mâles, c'est toujours des suiveurs. D'ailleurs, plus souvent dans les sociétés animales, les mâles sont des invités au sein des groupes de femelles. Le plus souvent, c'est ça. Les grands serfs, par exemple, dominants, ne sont pas dominants du tout. Les biches sont sur une prairie et c'est le mâle qui vient sur la prairie les voir et bramer, faire du bruit autour d'elles, virer tous les autres mâles avec un coup de bois dans la figure et quand il a fini tout ça, les femelles disent « Bon, ok. » Si c'est des marqueurs de sexualité et qu'on les regarde de plus près, on s'aperçoit que ce sont d'abord des marqueurs de jalousie, des signaux de rivalité, voire des signaux sexuels éminents qui disent en gros « Attention, ces femelles-là, elles sont à moi. » D'ailleurs, ces signaux « Femelles égales à moi » sont courants. On appelle même ça dans nos sociétés patriarcales libérales, on appelle ça le mariage. Il n'y a rien de tel pour dire qu'il y a une femelle qu'elle est à nous, c'est de se marier avec. Bon, en général, nous les mâles, on sait comment faire. On essaie de se choisir une femelle un peu plus jeune. Je parle des animaux, là. Vous avez tous compris. Cette femelle un peu plus jeune, on se l'échange entre mâles. Ta soeur, elle est pas mal foutue. Je te prête la mienne, tu me prêtes la tienne. Pour être officiel, on se marie. Évidemment, si la mienne, elle est un peu moins bien, je te paye un peu. Ça s'appelle une dot. Non, c'est chez les animaux, on ne ferait pas ça chez les humains quand même. On n'aurait pas un échange sexuel comme ça chez les humains, on n'oserait pas. Une fois qu'on s'est échangé les femelles, on fait ce qu'on veut, puis au bout d'un certain temps, quand tu auras 45 ans, moi, je les ai juste eus hier, avant-hier, bon, avant, avant-hier, c'était cette semaine, je me souviens. Et donc, quand j'ai eu 45 ans, j'ai dit, bon, maintenant, quand même, ma femelle, un peu vieille, un peu moins bien qu'avant, entre un an, j'en fais une jeune. Je change. Mais on s'était marié, quand on est jeune, on se marie pour la vie entière, puis à 45 ans, on recommence à se marier pour la vie entière. Bon, ici, on a une société partenarcale libérale, donc ça va à peu près. Mais vous pouvez regarder ce qui se passe dans les deux tiers de l'humanité, vous verrez que ce que j'ai n'est pas faux. Le mâle a même le droit de répudier, dans certaines sociétés patriarcales archaïques, le droit de répudier la femelle. Chez les animaux, chez les animaux ! On ne dirait pas ça chez les humains, comme les humains ne sont pas comme ça. Ils ont de la morale, ils sont sympas, ils s'aiment, ils ont de l'amour. Les animaux, c'est des bêtes. Ou alors, ou alors, on est dans une société patriarcale assez bizarre. Le problème, c'est que le dominant n'a pas de limite. Quand on domine, on est très fort, on est puissant et on est toujours capable de dominer plus. Par exemple, tu veux être la dominante. Ouais, ouais, je sais bien comment faire. Bon, alors, c'est pas grave, moi déjà, j'ai montré mon pénis. Toi, tu vas aussi le montrer. Chut ! Tu vas te mettre ta cravate et tu vas me dire que tu es la dominante. Je vais te dire, tais-toi. Tu vas me dire, mais tais-toi d'abord. OK. On va revenir aux mains, on va se taper dessus. Oui, mais t'as appris le jujitsu. C'est pas grave, j'ai mon couteau. Je vais me défendre avec mon couteau. Tu vas sortir ton revolver. Elle sort son revolver. Je sors mon char d'assaut. C'est pas grave, elle sort sa bande atomique. Vous savez, bref, la domination, ça s'arrête jamais. Il y a toujours un individu plus dominant que soi. Tous ceux qui ont tenté de casser la figure à quelqu'un d'autre savent après qu'il faut avoir froids. Vous avez déjà vu des westerns. C'est l'histoire des westerns. Il y a toujours un qui est plus fort que l'autre. Et puis le plus faible va apprendre à devenir plus fort.